Faire ça comme ça, dans ce cas, et puis j'ai deux. Écoute, moi, ça me stresse trop, là. Ah, vas-y, fais les. Tu fais ta petite... C'est ça, là, la question, c'est est-ce que Raph a dans la main ce qu'il faut? Une chance sur trois. Peut-être que j'overthink la patente, mais je suis mieux de jouer safe. Ça va bien. Ça va bien. Savais-tu ce qu'il fallait? Jamais, je vous le dirais. J'avais un ciseau. Oh! Je viens! T'aurais pu, t'aurais pu, maudite affaire. Bienvenue dans notre partie intime de Lynx, un jeu de Fabrice Pouleau. Et c'est un jeu, dans le fond, qui mêle tic-tac-toe et roche-papier-ciseau. Ou pierre-feuille-ciseau, si vous êtes en France. J'ai foumis, bref! Voilà! Et c'est un jeu qui, bien là, aujourd'hui, on va jouer contre. En mode compétitif, mais il y a aussi un mode, deux équipes qui s'affrontent. Oui, parce qu'on peut jouer de deux à quatre personnes. C'est-à-dire deux qui s'affrontent, trois qui s'affrontent ou quatre en deux duos qui vont jouer ensemble. Wow! Puis c'est 15 minutes, c'est quand même rapide. Puis on dit que c'est pour les 7 à 77 ans. Ça fait que si tu as 78, c'est terminé cette partie-là. Non, mais c'est pour dire que c'est vraiment pour toute la famille. Ça fait que c'est vraiment génial. Puis tu peux aussi jouer en mode compétitif à quatre. Ça fait que c'est sûr que vous avez le droit aussi. On vous l'autorise. Vous allez pouvoir dire que It's a Game vous l'a autorisé. Mais là, on ne joue pas en équipe aujourd'hui. Et là, on n'est pas deux contre-affes, ça aurait été super. Non, ça, je n'aime pas ça quand vous faites ça. Alors, pour commencer, il faut savoir qui est le premier ou la première joueuse. Après ça, là, ils vont piocher un certain nombre de tuiles. Sur ces tuiles, il y a deux choses. Il y a, bien entendu, une roche ou ici un ciseau. Mais aussi, de l'autre côté, un X. Et le but du jeu… Moi, j'ai un rond en arrière de mes tuiles. C'est-tu correct? T'as le droit, toi. Moi, j'ai un pétri. Un yon yon. Non, toi, t'es éliminé. Ah! Jut de zut de crotte. Et là, le but du jeu étant de faire un alignement de trois tuiles de la même couleur, d'un côté ou de l'autre. Mais dans le fond, ça ne pourrait pas être comme ça. Ça, ça ne se peut pas. Il faut que ça soit tous d'un côté ou sinon tous de l'autre côté. C'est ici que tu gagnerais. Oh! Mais comment? Là, t'es là et tu cries devant ton clavier. Mais comment je fais pour en mettre un par-dessus? Eh bien, pour le mettre par-dessus, c'est là que vient le roche papier ciseau. Il faut que la roche écrase le ciseau. Je ne pourrais pas mettre un ciseau sur un ciseau. Il faut que ça écrase. Il faut que ça soit plus fort. Donc, le papier va écraser quoi, les amis? Le papier va écraser la roche. Le ciseau va écraser quoi, les amis? Le ciseau va écraser le papier. Et la… Monsieur… C'est quoi l'autre affaire? Je savais que ça tomberait mal! Vous avez compris le principe. Ça se joue en manche. Quelqu'un qui gagne une manche gagne un point. Et c'est la première personne qui a deux points qui remporte la partie. OK. Ah! Vous avez présentement toutes les informations pour jouer chez vous à la maison. Vous pouvez aussi même jouer sur Board Game Arena. C'est disponible en ligne. Vous pouvez l'essayer avant d'aller dans votre blu d'Icare préféré pour l'acheter. J'adore! Simple, efficace, boum boum, par par. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que dans les règles, c'est à notre discrétion, le premier joueur ou la première joueuse. Alors, nous, on va aller pour une bonne partie de roche papier ciseau et mètre, juste pour rester dans le thème. C'est fascinant, ça, à quel point ce jeu-là a différents noms à travers le monde. Nous autres, à Waterloo, puis je pense que c'est vraiment juste à Waterloo, on disait Whopper Six. Mais Whopper Six, pour moi, dans ma tête, c'est que tu vas chez Burger King et que tu commandes 6 Whoppers. On réduise au maximum le Rock, Paper, Scissors. Whopper Six. Whopper Six! Whopper Six! Et les cantons, les cantons! Fait qu'un, deux, trois, Whopper Six. Whopper Six! Bing! Bing! Toujours Pierre Huynh! Pour vrai, on l'a fait des essais, là, puis il nous a toujours défoncés. Parce qu'il y a tellement joué à Whopper Six. À Whopper Six! J'ai joué tout le temps à Whopper Six! Fait qu'il y a tout le monde de Waterloo qui savent c'est quoi Whopper Six. Je vous salue. Ouais, allez commenter. Allez commenter, vous, comment vous appelez ça, dans votre région, le Roche-Papier-Ciseau, le Shifumi, ou le Pierre-Feuille-Ciseau, le Whopper Six. Ça, puis mettez-vous la lumette, vous? Ça, c'est un débat. Là, Internet cringe. On va fermer les commentaires, là. Et avant de se lancer dans cette partie écoute Internet, si t'apprécies ce qu'on fait, puis si tu trouves que c'est cool, t'as envie de motiver l'algorithme à proposer nos vidéos à plus de gens, il y a des petites affaires que tu peux faire pour nous aider. Tu peux t'abonner à la page, tu peux liker cette vidéo-là, et tu peux laisser un commentaire, comme on vient de dire. Exact! Puis écoute, tu peux aussi en parler à tes amis, hein. Tu peux faire comme, hey, moi, mon groupe de joueurs, vous connaissez pas Etu Games? C'est une bande de Canadiens, ils sont complètement dingos. Alors, on y va. Pierre-Louis, t'es le premier joueur, tu pioches seulement deux tuiles. De mon côté, j'en pioche aussi seulement deux parce que je suis... Non, c'est toi qui en pioches deux. Parce que ça fait ça! Je suis le troisième joueur! Ça fait tout ça, ça fait tout ça! Pourquoi ça fait ça? Ben oui, ça fait ça! Mais regarde, ça fait ça, ça fait ça, là! Ben oui, voyons donc! Ah oui, OK, c'est ça! Oui, dans quel point? Y'a jamais essayé de me bypasser, avez-vous vu? Je suis là l'attitude de moi! Je suis à fourré tantôt, là! Ben oui, bien sûr! J'étais chifou! J'étais chifou! Alors, Pierre-Louis, comme t'es le premier joueur, tu pioches seulement deux tuiles. Je suis le deuxième joueur, j'en pioche deux, et tu vas en piocher trois. Trois! Yes! Third! Puis, bien entendu, c'est un 5 par 5 parce qu'on joue à trois joueurs. Trois et quatre joueurs, c'est un 5 par 5, donc on peut pas aller plus loin qu'un 5 par 5. OK. Fait qu'on met la table, là, tu sais, des fois, y'a des choix décisifs qui mettent la table de façon assez épau-paule. Exact, pis cette couleur-là, ben, ça serait comme le quatrième joueur, c'est pour commencer, c'est bien placé. Alors, je vais mettre un ciseau ici. Je pensais que t'avais un choc! Non, non, t'es intense! Oui, c'est ça! C'est intense, je jouais gros! Toi, t'es intense! Hé, ça paraît que Ben est pas avec nous autres, hein? Ah oui, c'est ça! Et, comme j'ai placé une tuile face visible de cette façon, j'ai le droit de piocher deux autres tuiles et les ajouter à ma main. Et vous allez voir, il y a une différence quand on place une tuile face cachée, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir, mais pas tout de suite! Ah! Parce que je vais ici en piocher deux aussi de mon côté. Je vais en avoir dans la main. Je vais faire de même. Intéressant! Alors, déjà, le champ de bataille se complexifie. Je dessine. Moi, je vais, tu vois ici? Oh! Je vais jouer une roche et je vais écraser le ciseau qui est ici. Ah ben! Alors, maintenant, il y a ma tuile et cette tuile-là, le fait que, comme je l'ai placée face cachée, je ne pioche pas pour remplacer. Fait que ça, là, ma main, en ce moment, c'est ça et c'est ça. Mais plus personne ne peut déplacer mon pion. Faut que ça coûte quelque chose d'exclusivité, hein? Exact. Je vais aller ici. Oh! Hey, t'as-tu vu? J'ai failli aller en diagonale parce que c'est autorisé d'aller en diagonale dans ce jeu-là. On a le droit. Fait que moi, quand on me donne la possibilité, je le fais. Moi, je vais mettre un triangle ici. C'est pas fou, ça, comme ils disent. Surtout, sachant maintenant que les diagonales sont acceptées, il faut penser à ça, les diagonales. Moi, je vais jouer une roche ici pour écraser le ciseau qu'il y a ici. Hey, là, là, présentement, Pierre-Louis a déjà une... Regardez, je vais y enlever ça, ma petite feuille va aller écraser. Je vais forcer la main un petit peu, là. Ben là, t'as fait exprès, là. C'est un peu... C'est ça, quand on parle du tic-tac-toe, maintenant, il faut forcer la main des gens. Ouais, c'est ça. Écoute, on met de la pression. Puis ça donne que j'aurais pu être chanceux et que personne n'ait rien pour me contrecarrer, mais... T'avais-tu de quoi, au moins? T'avais-tu pouvoir gagner? Moi, je vais... Je vais prendre ce dit papier, ce doux papier chiffonné et le mettre sur la roche. T'es l'enrobé de ce pas. De quoi? De quoi? De ce pas. De ce pas, je l'enroge. Ah, de ce pas. De ce pas. De ce pas. C'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires, mon cas. Je vais mettre ça ici. T'es bon, ça? Je vais écraser le papier. Parce que là, c'est pas vrai que tu vas nous faire ça dans la face. Ah, puis là, j'ai mis une tulle, donc je vais piocher deux. Ben oui! Ben oui! Oh, et là, Raph, il s'enligne peut-être pour une diagonale. Ça dépend de ce qu'il y a dans les mains. Présentement, c'était davantage d'essayer de qu'il est Kariane. Heille, t'étais là, là! Killé! Non, killé! Je vais pas faire killé! Killé! Killé, killé! Je te lynx! Killé, coucou! Arrête de mon kikillé! Ça, ça me stresse quand même, parce que Raph, il serait peut-être en situation de... Je vais... Il fait non de la tête, mais... Je vais faire ça comme ça, dans ce cas. Et puis, j'ai deux. Écoute... Moi, ça me stresse trop, là. Non, vas-y. Fais les, là. Ça me stresse pas. Tu fais ta petite... C'est ça, là. Là, la question, c'est est-ce que Raph a dans la main ce qu'il faut? Une chance sur trois. Qu'est-ce qu'il a joué récemment? J'ai joué un ciseau, soit une fête. Moi, je suis désolé, je pouvais pas t'aider là-dessus, sache-toi. J'ai pas délivrément oublié d'aider la gang, c'est juste que j'avais pas les ciseaux. T'as-tu? Non, je peux pas touiller. Tout est la menace ennemi. Je suis la menace ennemi? C'est ça un pléonasme, la menace ennemi? Parce qu'une menace peut-elle être adjuvante? Je pense pas. Ah là, la française. Ah là, c'est tellement complexe. Peut-être que j'overthink la patente, mais je suis mieux de jouer safe. Bravo, pilon. T'avais-tu ce qu'il fallait? Jamais, je vous le dirai. Mais oui, j'avais un ciseau! Oh! Je viens! T'aurais pu, t'aurais pu, maudite affaire. Ah, gosh! Mais là, tu m'as... T'sais, il me reste une tuile en main. T'as pas de t'y topper ça, moi! Bye-bye! Attention, juste pour être sûr, j'avais bien une roche pour y concrisser sur ce ciseau. Ça, hein, ça... Ça, vous êtes beaucoup sur mon cas. Vous à gauche, vous à droite, vous à gauche à nouveau. Dans le jugulaire! Oh! Ah! Pis là, je vais piéger deux. Un, deux, trois, quatre... Pierre-Louis... Pierre-Louis est juste en en mettant un là. Pis elle finit. Il va falloir que quelqu'un mette quelque chose en haut de moi, là! Parce que je pourrais effectivement revenir à bout. Oh! Ouais, pis je vais vous le montrer, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai gravé ciseaux sur une petite feuille. Bon, là, Pierre-Louis, en ce moment, moi, je peux pas le tout... Je te le dis tout de suite. Ni d'un bord, ni de l'autre! Non. Hé, la la boubou! Présentement, je peux pas. Fait que vous doutez bien de ce que je dois avoir. Mais juste... Juste pour... Est-ce qu'elle a des feuilles en main? Oui, je lui demande ça. Est-ce qu'elle a des feuilles en main, Pierre-Louis? Je sais pas. On dirait qu'elle a vraiment beaucoup de feuilles en main. T'as beaucoup de feuilles, là. Présentement, je peux pas bloquer, mais je vais ajouter du suspense. Fait que je vais faire ça. Tiens... Suspense. C'est deux tuiles, Pierre-Louis. Pour que tu le saches. Deux tuiles... Ça, c'est deux chances. Ouais, tu pourrais closer en haut, tu pourrais closer en bas. Exact. Tu fais de la bonne vieille tactique du milieu au tic-tac-toe. Ben, écoute... On va y aller. Parce qu'elle avait deux roches. Ah! Bravo! Je suis le premier victorieux de cette première manche. Donc, ça me donne un point. La partie est pas terminée. Fait que tout peut encore se jouer, mes chers amis. Alors, pour cette deuxième manche, je vais y aller. Parce que j'ai gagné. OK. Fait que t'en as deux, j'en ai deux. Pierre-Louis, il y en a trois. Parce que c'est ça l'ordre des gens. Ah ben non, non, non. Je pense que j'en ai quatre. Parce que... Vous êtes cave. Hey, ça part! C'est vrai que c'est dur de jouer de même. J'y vais ici. OK. Comme ça. Oh! Ici. Et j'en pioche deux. OK. C'est intéressant. Hum hum. Alors, euh... Un beau paysage. Un beau petit paysage. Un beau petit paysage. Un beau petit paysage de rêve. Il écrase. Il écrase. Hum hum. C'est une roche. Que j'écrase pas. Que je幕nes. C'est une roche. C'est uneuroche. Que j'écrase. Ha! 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 Bon, ben, c'est l'un game la plus facile que j'ai jouée de ma vie. Ciseaux. Ha! Ha! Cool! Je vais aller là, et j'en fais un, trois! Vous êtes vraiment concentrés sur autre chose, ma gang de petits potons! J'avais un ciseau, fait que je me disais, je vais mettre mon ciseau ici et je vais faire une ligne complète. Alors, vous avez vu les deux façons de gagner, parce que c'est soit d'un côté ou de l'autre de la tuile. Faut pas oublier ça! Alors, voilà! Et c'était notre parti! Les plaisirs simples de la vie! Voilà! Oh mon Dieu! Bravo! Parce qu'effectivement, c'est le genre de jeu où ça a l'air que c'est les faces où tu regardes en tout cas, mais c'est tout! C'est la couleur! Il faut toujours que tu sois à l'affût! Tantôt, je me suis demandé, je me suis dit, mais on dirait que je pense que c'est pas possible de gagner avec les faces simples. Pas simples, mais les faces premières. C'est pas préciso, hein? Exact! Finalement! Alors voilà! Vous venez d'assister à toute qu'une victoire de ma part, à Lynx, nouveau jeu qui sort en boutique et qui est déjà sorti en France, de chez Matago, Ilo. On vous remercie de votre partenariat pour cette vidéo. Pis, ben écoutez, moi, j'aurais déjà envie d'en faire une autre! Ça a tellement été vite, la deuxième! Hop! Ben voyons donc! Voyons! Ouais! Hey! Like... Commenter... 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 C'est juste ça qu'on te manque! Come on! T'as aimé le vidéo? Y'en a plein de sites qui pourraient être au cours! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y donne des commentaires! Des commentaires! On en veut des tonnes! Tu veux t'amener mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Oh!